Sous-titrage ST' 501 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 Nous avons proposé ce dépôt aux cieux, à terre, aux montagnes, et tous ont décliné l'offre à l'excepté de l'homme qui a bien voulu être dépositaire de cette responsabilité. Je vous laisse, pas trop s'étaler, si vous voulez, dans le débat, on peut, parce que l'aucun se pose la question, comment se fait-il que l'homme accepte le dépôt tout en étant infecté, si vous voulez, affecté de ces deux tas, Waloum, Jéroum, il exagère, il est dans l'excès à faire du tort à soi-même et aux autres. Il s'aime la corruption et il diffuse le sang. Jéroum là, il est démesurément ignorant. Comment se fait-il que, combien même, il est infecté de ces deux tas, il accepte, et Dieu accepte qu'il prenne en charge le dépôt. Voilà, donc le fait que cet univers qui nous entoure ait été comme nous, candidat au dépôt, donc c'est un partenaire, on n'est pas supérieur à lui, on n'est pas supérieur à la nature, donc elle aurait bien pu être dépositaire de cette risale, n'est-ce pas, comme ce message divin, comme nous-mêmes. C'est un élément créaturel, c'est une créature co-religionnaire, c'est-à-dire vous, son culte à Allah, à Dieu, au même titre que nous-mêmes. Allah nous dit à maintes reprises que les cieux, la terre, les constellations, tout ce qu'Allah a créé, sanctifient, glorifient à Allah, mais seulement faisant un mode de communication qui nous est inaccessible. Donc, les sept cieux, la terre et tous les êtres qui y vivent, glorifient, sanctifient Allah avec louange, en louangeant Allah, en même titre que vous, en même titre qu'une partie de vous, parce que dans d'autres versets, on va voir que tous les hommes ne sanctifient pas Allah, et ne glorifient pas Allah, contrairement à tout l'univers qui est unanimement adorateur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et il n'est d'élément créatural qui ne glorifient et louange Allah, subhanahu wa ta'ala. Sauf que vous ne comprenez pas leur manière d'offrir leur culte à Allah et chanter la gloire d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Dans d'autres versets aussi, Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit, en sorte, ça va, si je ne m'abuse, je vais dire le verset exactement. Voilà, il est là, c'est au début, ça va, ça va, 10. Jusqu'à la fin des versets, nous avons accordé à David, de notre part, une grande faveur. Yajiba, eaux, montagnes et oiseaux, faites écho à ses chansons, sa psalmodie en faveur d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Il disait ses quantiques, ses psalms, David, et il faisait vibrer l'ensemble du cosmos, qui lui-même chante la louange d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Et donc, Allah nous disait que David s'est inscrit dans cette mélodie secrète, cette symphonie universelle qui chante la louange d'Allah, subhanahu wa ta'ala. Troisième, donc j'ai l'humain, et si vous voulez, après, dans le débat, on peut développer. Et Allah a mis cette nature, candidate au dépôt, co-religionnaire, à notre disposition, à notre service, au même titre qu'il a mis les hommes avec grand âge au service les uns des autres. On le verra dans les versets qu'on annique. La mise à disposition, la mise au service de l'homme, ne signifie pas pouvoir possessif et droit d'utiliser cette nature sans borne et sans cahier de charge et sans condition, à moi, d'accepter que l'homme puisse asservir l'homme et en faire son esclave, dans combien de titres, la nature aussi, qui est mise à notre service. On n'a pas le droit d'amuser de ses ressources. Et cette position, c'est une position anthologique, si vous voulez, abstraction faite au droit qu'a la nature sur nous. Donc, nous sommes censés être dans cette éthique abstraction à d'autres considérations. Et Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit, et là, déjà, si Al-Samad nous a récité un certain nombre de versets qui, m'ach'Allah, nous donnent un certain nombre d'aspects de cette mise à disposition, les versets que Al-Samad, je les citerai tout à l'heure, parce qu'ils sont en rapport avec un autre aspect que je vais citer, incha'Allah. Voilà, très, très rapidement. La surat Al-An'am, Allah, subhanahu wa ta'ala, nous dit, c'est juste un exemple, sinon tout le Coran ne regorde ces versets. qui nous rappelle la mise à disposition par Allah des ressources naturelles en faveur de l'homme. Allez, je vais revenir sur tes versets, Al-Samad, il faut de mieux. Ça, c'est la technique des imams que nous ont appris le Coran. Lorsqu'on se méprend sur, lorsqu'on oublie un verset, on se doit de le prendre en avant, deux, trois versets en avant. Ce sont des exemples, Allah a créé pour vous les bestiaux, et des bestiaux, vous en tirez chaleur, donc des lettements qui vous procurent la chaleur, mais l'éloquence coranique, elle passe outre quelques vocables, nous disent les maîtres de l'éloquence arabe, « L'éloquence consiste en ceci de l'économie en tant que la brièveté ». Donc, en très peu de mots, on est censé dire un maximum d'idées. Donc, Allah, il parle de dit, la chaleur, sans parler de vêtements. Mais on a compris qu'il y a un passage à rajouter, donc il a créé pour nous les bestiaux, qui nous procurent chaleur à travers leur peau. Et on a compris qu'il y a toutes sortes d'utilités, et on a compris qu'il y a une nourriture, après, l'aspect esthétique qu'on en parlait tout à l'heure. «Val khayla wal bighala wal hamira li tarkebouha » «Wazine ha, il est chelvou, les mulets » «Al khayla wal bighala wal hamira » Cézanne, c'est ça, c'est ça. Cézanne, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Cézanne, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. Donc tout l'univers est porteur de cette marque de la grandeur d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça. C'est ça, c'est ça, c'est ça, c'est ça. beauté de Dieu, les perfections de Dieu, les qualités de Dieu et nous sommes censés préserver cette beauté, cette excellence naturelle parce qu'Allah s'il a préservé son livre scripturaire de l'altération, de la falsification, il nous a confié la préservation, la protection du livre déployé, du livre universel déployé. L'homme a beau essayer de falsifier le livre d'Allah, le livre scripturaire, mais il ne le pourra pas parce que c'est Allah lui-même qui s'est engagé, qui s'est chargé de sa protection. On peut le mésinterpréter, on peut en faire des interprétations plus ou moins réussies, voire être à l'origine de contresens, de contre-vérité, mais le texte en soi, il est infalsifiable, il a été immunisé par Allah contre toute sorte de, contre toute velléité de falsification. En revanche, l'univers, ce livre déployé, sa conservation nous a été confiée. C'est nous qui sommes censés conserver ce livre déployé, sinon nous risquons d'être à l'origine de détérioration climatique, d'altération, d'assèchement de ressources naturelles, de pénurie et d'autres disettes, par l'acquisition qui est la note, comme nous dit, dans pas mal de versets, dans celui-là, le verset de la jeunesse. Lorsqu'Allah parle de l'homme, les anges, lorsqu'Allah annonce la nouvelle aux anges qu'il va établir ici-bas un lieutenant, un bicaire, et les anges de soulever cette problématique, cette éventualité, parce qu'Allah leur a expliqué la configuration psychologique de l'homme et donc qu'il est porteur éventuellement de dérive, d'égarement, et eux de lui dire « Atel ja'alufi'ha ma'yufsidufi'ha o'yes fiqultima » « Veux-tu établir comme un bicaire, quelqu'un qui va être, qui va se rendre coupable de corruption sur terre et d'effusion de sang ? » Donc, s'il y a corruption, s'il y a attiration, pollution, c'est du fait de l'acquisition des hommes. Allah nous dit, par ailleurs aussi, « Zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinnaas » Il nous dit, par ailleurs, « Kassabu » je vais vérifier mon verset pour ne pas le… Donc, la corruption a apparu, si vous voulez, « Zahar al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydinnaas » Et dans la mer aussi, et qui a été à l'origine de cette corruption sur terre et dans la mer, c'est la manière d'être et de se conduire et de se comporter des hommes, nous dit « Allah subhanahu wa ta'ala ». Voilà, si vous voulez, les fonctions principales que j'ai pu glaner dans le Coran et dans le débat, si vous voulez, c'est juste pour susciter votre curiosité, pour provoquer le débat et vous allez voir que, à travers chaque fonction, on peut se poser plein de questions et essayer d'échanger autour de ces questions. Inch'Allah. Je vous invite à prolonger la conférence, en fait, moi qui voulais susciter le débat. Oui, l'homme a été… Tu parles de la motivation quand j'ai parlé de « Zalouman Jéroul » ? C'est ça ? Quelle raison, en fait, dans ta lecture, l'homme a accepté ? Oui, en fait, Allah, lorsqu'il choisit l'homme comme dépositaire de cette responsabilité, de ce libre arbitre, de choisir entre les deux chemins, d'adhérer au projet d'Allah ou de s'en détourner, Allah nous dit qu'il l'a équipé de toutes les ressources, à même de l'aider à cheminer confortablement sur cet élan initial qui est l'excellence, la rectitude initiale à l'image d'Allah, mais Allah nous a dit qu'il y a chez l'homme deux failles, mais lesquelles deux failles sont elles-mêmes le laitmotiv de son choix ? Alors, le fait que l'homme soit enclin aux deux tendances, il a un enclin vers le bien et il a été bien équipé pour s'établir sur le vrai, le bien, le beau, le juste, et un penchant par rapport à ce recital qui reçoit le joyau spirituel, et il faut l'avoir ramené à la perfection, le corps, parce que pour contenir ce joyau spirituel, il faut qu'il soit ramené à la perfection, c'est pas ? Voilà. Donc, après avoir ramené ce corps à un niveau de proportionnalité, simétrisé, perfectionné, et lui avoir insufflé de mon esprit, prosternez-vous, pour Allah bien sûr, pour le remercier de ce chef-d'oeuvre, pour avoir créé ce chef-d'oeuvre Adam. Et le fait que ce joyau soit inscrit dans un corps fait que l'homme soit ou est cet enclin à nourrir le corps, à exagérer dans l'entretien du corps, et au lieu d'en faire un réceptacle, c'est pas pour ce joyau spirituel, il en fait une prison qui étouffe cet esprit, ce joyau qui est en nous-mêmes. Et en fait, ce sont les deux obstacles cités par le grand verset coranique que vous avez dû traiter avec M. Grille, et lorsque ton Seigneur prie des reins d'Adam, sa postérité, et les filles témoignaient sur eux-mêmes, « Ne suis-je pas votre Seigneur ? » Et ils répondent « Si ». Après, ils nous citent deux obstacles. Donc ça, c'est le moment excellent. Donc c'est l'amour, notre amour premier, notre premier amour, c'est l'amour que nous vouons pour Dieu. D'où le fait que l'homme nourrit toujours cette nostalgie du premier amour. Et quoi qu'il fasse en matière d'élévation spirituelle, il se sent toujours en manque. Il se sent toujours en deçà de ce moment d'excellence. Et donc, ce qui fait que l'homme se trouve dans sa vie entre deux moments, un moment initial d'excellence, et un projet pour revenir justement à ce moment initial. Et pour recouvrir ce moment initial, il y a deux obstacles. Allah nous dit, « Alla taquulu yawmal qiyamati inna kunna anha dha gafilin, au taquulu innama ashraka abahuna miqablu, wa kunna durriyata min ba'dihim, afatuhlikuna bima fa'alal mubtiloun, wa kathalika nufassilu l'ayati wa la'allahum yarja » pour pas que vous disiez le jour où vous vous comparaîtrez devant Allah, subhanahu wa ta'ala, en cas d'échec, bien sûr, de recouvrir ce moment d'excellence initial, pour pas que vous adoptiez cette plaidoirie, elle sera pas recevable auprès d'Allah, de dire que nous avons suivi les préjugés de nos parents, nous avons trouvé une culture pleine de préjugés, et nous avons habité cette culture, comme elle nous a habité. Donc c'est pas une plaidoirie. Nous sommes censés, en non-stop, faire cet effort de distinction entre le vrai, l'authentique et le culturel, qui constitue très souvent une contre-religion, donc les préjugés, donc c'est ces ténèbres qui constituent ces préjugés, ces clichés d'ignorance, qui constituent un premier obstacle pour le retour à cette fitra, à cette excellence initiale, et au ta'koulou, et le deuxième c'est l'inadvertence, c'est l'indifférence, c'est la nonchalance, c'est le fait de ne pas prêter attention au signe d'Allah, les signes scripturaires, les signes qui nous entourent, et qui sont tous porteurs, justement, de ces lumières qui nous rappellent notre lumière interne, voilà, et qui nous mettent dans le souvenir, dans le rappel d'Allah subhanahu wa ta'ala. Vous voyez que les deux obstacles, Waloum, Jéroum, donc les ténèbres intellectuelles, et les ténèbres spirituelles, en fait, ont fondé le choix de Dieu, n'est-ce pas ? C'est parce que l'homme a ce libre arbitre, c'est parce que son choix pourrait être infecté, affecté par ces deux ténèbres, qu'il a été choisi. Voilà. C'est vrai, dans le Coran, il est fait allusion à ces comportements de la nature, et Allah nous dit, nous demande de nous comporter avec elle, comme elle se comporte, avec nous, par exemple, dans ce verset coranique, « Ja'ala lakumur Allah, dhe lula, qu'Allah dit ja'ala lakumur Allah, dhe lula, fem shu fi manakibya, wakulu mir risri. » Donc c'est lui qui a fait en sorte que la terre soit modeste, asservie, mise à votre disposition, mais dhe loul, c'est vraiment, c'est la forme intense de la modestie, de l'humilité. C'est pas ? Donc elle s'est mise modestement à notre disposition. Fem shu fi manakibya. Parcourez-en les contrées, les coins et recoins de cette terre. Elle vous accueillera là où vous y serez. Donc elle vous offrira l'accueil chaleureux dont vous avez besoin. et en guise de réciprocité, Allah nous parle quand il décrit les ibad al-Rahman, les serviteurs du tout-miséricordieux, qui lorsqu'ils pérennent sur terre, ils le font modestement, doucement, avec tact, avec élégance, et dans un autre verset, waqsid fi manakibya. Aqsid, il y a deux significations. Je ne fais pas de la rivalité entre les deux sens. Je les prends, les deux, parce que le Coran, quand il utilise un vocable, il faut en profiter l'entièreté, n'est-ce pas, du sens du vocable. Il y a le but, il y a le but, la finalité, et il y a le but, il y a aussi la notion de modération, l'aktisad. waqsid fi manakibya. Donc, quand tu marches sur terre, quand tu pélicrines, quand tu vas gagner ta vie, et un but, ne sois pas errant dans l'errance comme ça, il faut avoir un but, dans sa marche et dans sa démarche, et soit dans la modération, ne sois pas dans l'excès. Voilà. Donc, même lorsque nous foulons la terre, nos pieds, il faut le faire avec but, et avec modération. Voilà. Un autre passage, qui est autrement plus significatif, et qui attribue la tristesse, voire les pleurs à la nature, lorsqu'il parle des gens qui n'ont pas respecté cette nature, qui ne se sont pas respectés eux-mêmes, qui se sont détournés de Dieu, lorsqu'ils décèdent, Allah dit, فَمَا بَكَتْ عَلَيْهِمُ السَّمَاوَاتُ وَالْعَرْبُ وَمَا كَالُمُنْضَرِينَ Ces gens-là, ni les cieux, ni la terre, ne pleurent leur disparition. Voilà. Donc, c'est, et Allah a utilisé le verbe pleurer, et il attribue aux cieux et à la terre pour nous dire cette convivialité entre les hommes et entre la nature qui leur donne refuge et abri. merci beaucoup.